Bonjour, l'UTBM est très fier de créer une chaire industrielle avec Génère électrique. Créer une chaire, cela veut dire développer une relation spécifique fondée sur la transmission du savoir afin de favoriser le lien entre les enseignements, la recherche et les applications. Cette structure permet par ailleurs le financement de ces activités par des entreprises ou des mécènes. Construire ceci avec Génère électrique était tout naturel. C'est une histoire entamée il y a 40 ans sur de la recherche et du développement pour des traitements de surface sur des composants de turbines et qui continue maintenant. Alors une chaire, qu'est-ce que c'est ? Une chaire, c'est un objet qui est mi-académique, mi-technologique, mi-industriel qui va nous permettre de viser plusieurs objectifs. Le premier d'entre eux, ça va être de renforcer la création de contenu pédagogique avec un lien fort avec l'industrie. Ça, ça se fait tout naturellement en apportant petit à petit les nouveautés technologiques, les besoins du métier directement dans les programmes d'enseignement. Le deuxième point, ça va être la sécurisation des parcours d'apprentissage et d'embauche. Ça aussi, c'est un enjeu fort de la chaire qui est de pouvoir proposer des stages, de proposer des alternances et in fine des parcours de professionnalisation. Et puis le dernier objectif d'une chaire, c'est de créer un espace qui va être une sorte d'incubateur, favoriser l'incubation de projets qu'on espère structurant pour le territoire, en particulier l'hydrogène énergie, l'usine du futur et le digital. Aujourd'hui, General Electric, c'est une trentaine d'enseignants vacataires qui viennent de GIE et qui assistent au jour le jour à l'animation des cours, des travaux dirigés, des travaux pratiques, mais également qui encadrent des projets tutorés. C'est aussi régulièrement une dizaine d'élèves ingénieurs en stage, une trentaine d'apprentis ingénieurs sous contrat. Et enfin, General Electric, c'est le premier contributeur de l'école en matière de taxes d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que c'est l'UTBM pour nous ? L'UTBM pour nous, c'est avant tout 200 anciens, 200 alumnis anciens de l'UTBM qui sont maintenant dans nos effectifs et qui sont tout simplement les premiers ambassadeurs de l'école auprès de l'entreprise. C'est aussi pour nous un partenaire privilégié en local pour la recherche et le développement. Et en particulier, on a toute la partie hydrogène énergie, où il est bien connu que l'école et les laboratoires locaux ont été pionniers dans ce type de développement avec lesquels on est fiers de les accompagner. Et puis, en dernier lieu, l'UTBM, c'est aussi pour nous un lieu qui est vu comme innovant, vraiment une pédagogie qui est innovante, avec des méthodes qui sont agiles. On le voit notamment avec le Crunch Time et le Crunch Lab. Et qui est vraiment quelque chose qui est porté à la fois par les départements d'enseignement technique et puis les départements d'enseignement des humanités. Alors, peut-être quelque chose que vous ne savez pas, c'est que GIE a construit il y a près de 30 ans et c'est toute première turbine à gaz hydrogène. Donc ça, c'est une technologie qui est réactivée de par le biais des programmes verts nationaux et européens. Et là, tout naturellement, on trouve des accroches, des collaborations possibles et plus profondes avec l'UTBM, notamment sur le contrôle-commande, la mécanique et les matériaux, l'intégration des systèmes, l'opérabilité. Et puis, si on se projette dans le futur aussi, le futur, on le voit avec l'usine du futur, des équipements, la production d'électricité du futur. Et ceux-ci sont plus intelligents, donc on va faire appel à de la digitalisation. Et là aussi, on voit des accroches très fortes avec l'UTBM pour pouvoir mener à bien ces projets numériques. On retrouve Général Electric au village d'entreprise du Crunch Lab. La chaire permet ainsi la rencontre entre chercheurs, enseignants, industriels et étudiants sur un même lieu. On y porte ensemble des projets, petits comme grands, toujours pertinents pour les étudiants, afin de dynamiser l'emploi et la création de valeur pour notre territoire industriel. Nous sommes très heureux de formaliser ce rapprochement et de continuer l'histoire ensemble. Merci.